Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Maëlle de cheveux naturels à la folie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de souplesse. On va parler de souplesse notamment par rapport à la génétique et par rapport à la nature, à la texture de base qu'on a pour nos cheveux. Je trouve le sujet important et intéressant à aborder parce que si vous êtes comme moi, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi puisque je reçois des mails et des commentaires à ce sujet, on a tendance à considérer que des cheveux souples, c'est quelque chose qui... Alors du coup, il y a deux possibilités. Soit on se dit que c'est quelque chose qui est lié à la naissance et on va appeler des cheveux souples ou des cheveux à belles racines. Finalement, les deux choses vont être liées. Des personnes qui ont des cheveux un peu métissés, métissés indiens, métissés blancs, peu importe. Mais au final, la texture crépue, crépue que dans la sphère youtubeienne, blogueste qu'on appelle 4C, ce n'est pas une appellation que j'aime, mais je l'utilise pour qu'on comprenne ce que je dis, ce n'est pas associé à ces cheveux-là. Ce n'est pas associé aux cheveux 4C. On considère que ces cheveux-là ne sont pas souples. Et même quand on va parler de souplesse pour des cheveux 4C, on va continuer avec 4C le long de la vidéo, tant pis, on va parler du coup de souplesse en termes d'hydratation. C'est ce que je vais moi appeler plutôt des cheveux hydratés. On va appeler ça des cheveux souples. Alors que pour moi, en fait, la souplesse et l'hydratation sont deux choses différentes, même si l'une favorise l'autre. La souplesse, c'est la légèrenté des cheveux. La souplesse, pour moi, c'est ce qui donne du bounce, comme dit l'Américain. Des cheveux qui ont de la vie, de la légèrenté, du jus. Vous voyez, un peu, je fais tout le temps ça, secouer mes cheveux quand je parle de souplesse. Parce que pour moi, c'est ça la souplesse. C'est vraiment avoir des cheveux qui sont légers, qui bougent, qui ont du mouvement. Et c'est tout. Et on a vraiment, malheureusement, complètement dissocié ça, cette capacité d'une chevelure à être juste, en mouvement, etc., aux cheveux crépus. Notamment, ce qu'on va associer aux cheveux crépus le plus naturellement, c'est l'afro, le côté figé, finalement, des cheveux. Et je trouve que c'est très réducteur, en fait. Je trouve ça dangereux parce que c'est réducteur. C'est considéré, finalement, que crépus égale afro. Et c'est tout. Et donc, on va avoir tendance à... Et ça se reflète dans les coiffures qu'on voit dans la rue. Je marche dans la rue et je vois principalement des personnes, pourtant, des afros ou des afro-peufs. Que les... Chacune des coiffures peut être hyper bien définie, au sens hyper bien peignée, brossée et ronde, ou moins manipulée. On sent que la coiffure a été plutôt faite avec les doigts. Mais dans tous les cas, on sent bien qu'il y a ce côté compact de la chevelure qui est en place et qu'on embrasse tous comme une... comme une évidence, comme quelque chose qui, voilà, les cheveux crépus, c'est comme ça. Je ne pense pas à ça. Je vois vraiment un... J'ai une vision qui va à l'opposé de ça, finalement. Où je considère non seulement que nos cheveux peuvent être souples et ça fait partie du cheveu crépus, c'est dans la définition, finalement, du cheveu calcé d'avoir accès à cette souplesse. Et je veux plus loin que ça, je pense que c'est un élément nécessaire pour avoir des cheveux faciles à gérer et des cheveux qui vont pousser facilement. Je pense vraiment que si on porte ses cheveux de façon un peu plus figée au quotidien, on va avoir plus de mal dans l'absolu à souper de ses cheveux, au sens où ça va être plus laborieux. Et en plus, derrière, il y aura naturellement plus de casse et plus de difficultés. Et oui, je parle de porter ses cheveux d'une certaine façon. Parce que pour moi, la souplesse, ce n'est pas une question génétique et ce n'est pas exactement non plus une question d'hydratation. C'est une question de choix. On peut choisir, dans la façon dont on porte ses cheveux prévus, de les avoir souples, c'est-à-dire légers, qui ont du mouvement, malléables, etc. C'est un choix, c'est une façon de s'occuper de ses cheveux. Et cette façon-là, c'est la façon qui donne le plus de facilité, de simplicité au quotidien. Donc, dans mon cas, par exemple, on me voit la plupart du temps avec des cheveux. Alors, du coup, tout dépend à quel point c'est bien défini ou pas. Les gens t'ont dit « Ouais, mais t'as juste un readout. Ouais, mais t'as juste un tout start. » Moi, j'aime bien parler de méchamèche. Toutes les personnes qui ont fait le moindre de mes programmes ou de mes routines capillaires savent de quoi je parle. J'appelle ça un méchamèche parce que c'est important pour moi qu'on se détache de la boucle, parce qu'on s'en fout de la boucle, sérieusement. Les gens aiment bien dire « Les gens qui portent leurs cheveux en readout ont tout start, ils rejettent leur texture, ne font plus, etc. » Et pour moi, c'est n'importe quoi, en fait. C'est être limité, dans sa perception des choses que de penser ça. Parce que pour moi, ce n'est pas une question de ne pas vouloir porter sa texture prépue. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas une question de boucle exactement. Là, aujourd'hui, les cheveux, il n'y a pas de boucle exactement, il n'y a pas de définition précise ou un peu. Par contre, ils sont en méchamèche. Par contre, quand je prends mes cheveux, je peux distinguer assez facilement des mèches individuelles comme ça. Et ces mèches individuelles, c'est ce qui m'assure une certaine légèreté capillaire et c'est ce qui m'assure d'éviter beaucoup de nœuds. C'est ce qui m'assure d'éviter beaucoup de nœuds. C'est ce qui m'assure que ce soir, quand je ferai mes nattes pour aller dormir, je pourrai hyper facilement diviser quatre sections et faire mes nattes. Je n'aurai pas besoin de passer des doigts dedans, je n'aurai pas besoin de faire de manipulation excessive, je n'aurai pas besoin de vapeau, je n'aurai besoin de rien. Je vais juste prendre quatre paquets de cheveux. Dans ces quatre paquets de cheveux, ce sera aussi hyper facile de prendre trois mèches et je pourrai natter facilement parce que mes cheveux sont déjà en mèche à mèche. Et ça présente... Alors, avant d'aller plus loin, je vais expliquer c'est quoi le mèche à mèche. Ce que j'appelle le mèche à mèche, donc, c'est... Je pense que c'est déjà assez explicite, mais je vais le redire quand même. C'est le fait de porter toute sa chevelure en mèche individuelle, presque comme des locks, mais ce ne sont pas exactement des locks, par opposition à porter ses cheveux en un tout. Et qu'on va porter ses cheveux en mèche individuelle, comme ça, de la racine jusqu'aux pointes. Ce qu'on va se créer, en fait, ce sont des cheveux qui non seulement ne vont pas beaucoup s'emmêler et faire de nœuds, puisque quand les cheveux sont en un seul, comme ça, il suffit de transférer un peu ou qu'il y ait un tout petit peu d'humidité en l'air pour que le tas se compacte. Et quand le tas se compacte, alors, on a des nœuds, une tonne de nœuds à l'intérieur. Et ce sont des nœuds qui, derrière, qu'on va les démêler, vont arracher les cheveux. Et c'est comme ça qu'on stagne dans la pousse, en fait. Donc, avec le fait de porter ses cheveux en mèche à mèche, ce qu'on va avoir, en fait, c'est, donc, comme je le disais, comme mes cheveux là, c'est-à-dire que je peux attraper des mèches individuelles un peu partout, même si ces mèches ne sont pas ultra bien définies. Ce qu'on a, c'est donc des cheveux qui sont en paquets de la racine jusqu'aux pointes. Et ces paquets font que, finalement, quand les cheveux sont en amas, comme ça, et qu'ils sont tous alignés ensemble dans leur liane, on va appeler ça des lianes, dans leur liane individuelle, ben, ils ne sont pas en train de s'emmêler entre eux. Il n'y a pas ces mèches qui s'entrecroisent comme ça pour provoquer des nœuds. Et on se retrouve, donc, tous les soirs à pouvoir faire assez facilement ces nattes, et on se retrouve le week-end avec un démélage beaucoup plus sain, beaucoup plus rapide parce qu'il y a moins de nœuds dans l'ensemble. Et c'est ce qui permet, du coup, qu'en entretenant ses cheveux pour avoir cette souplesse, on a beaucoup moins de casse et donc beaucoup plus facilement de la pousse. Et la deuxième chose qui est vraiment agréable avec ça, c'est que tout est plus simple quand on porte ses cheveux de cette façon. J'ai moins de mal à faire différentes coiffures et différentes... différentes coiffures tout court parce que je ne suis pas en train d'essayer de plaquer mes cheveux parfaitement parce que vu que j'ai des ondulations partout, je vais naturellement partir vers du coiffé-décoiffé, en fait. Je vais naturellement partir vers du coiffé-décoiffé et ça fera joli et ce ne sera pas bizarre parce qu'il y a des mèches un peu partout, tout du long. Et du coup, on a non seulement la facilité, on a non seulement la pousse, mais on a aussi la facilité, la fluidité au quotidien. Donc, je vous encourage tout vraiment à revoir votre définition de la souplesse, à revoir votre vision de la souplesse. Ce n'est pas un rejet de sa texture, ce n'est pas vouloir des boucles à tout prix du tout, c'est exploiter une possibilité qu'offre les cheveux crépus très naturellement, celle qui est que quand on fait des nattes, les cheveux gardent la forme, c'est comme ça, et s'en servir comme une opportunité, une façon d'élargir ses horizons capillaires, de se faciliter la vie capillaire et d'atteindre ses objectifs capillaires aussi en termes de pousse, de prise de volume, etc. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez pour mieux comprendre c'est quoi le vachamage, comment ça marche, comment on le fait, je sais que plusieurs personnes par exemple, si on associe le mèche à mèche à plutôt un twist out en red art, plusieurs personnes ont beaucoup de mal avec ça, à faire prendre ce genre de texture, je vous invite à télécharger, j'ai créé un guide à ce propos qui s'appelle le twist out parfait, le twist out ultime, je vais vous mettre le lien dans la description, dans ce guide finalement, je me suis basée sur le twist out pour parler au plus grand nombre, mais finalement ce que j'explique c'est comment tu fais pour créer un mèche à mèche parfait, comment tu mets toutes les chances de ton côté en tout cas pour que ça réussisse, pour que ça tienne, que ça prenne et que ça dure. Et bien sûr, c'est aussi des choses pour les personnes qui ont plus de mal à apprendre seules que je développe dans mes programmes capillaires, notamment le programme crépulant, dans les inscriptions ouvrent vendredi prochain. Je suis super excitée, j'ai hâte, la dernière fois que les inscriptions interviennent c'est en décembre et la prochaine fois qu'elles vont rouvrir ce sera vers la fin de l'année. Donc il n'y aura que deux sous-visions d'inscriptions crépulant cette année. Donc c'est maintenant ou jamais, avec l'été qui arrive et la sortie de l'hiver, de remettre nos cheveux au taquet et de pouvoir du coup kiffer l'été tranquillement sans se préoccuper trop de ça. Et donc les inscriptions vont venir vendredi, crépulant, c'est mon programme le plus populaire, c'est le programme dans lequel il y a à ce stade plus de, largement plus de 800 élèves, je ne sais pas exactement combien, et qui vraiment crée des transformations de ouf. Vous allez voir, j'ai un tas, un tas, un tas de témoignages. Mais en attendant, allez télécharger avec vide le Twister de l'UTIM. ça fera que vous serez inscrites à ma newsletter et à toutes les personnes inscrites à ma newsletter, je ferai un coupon de réduction à peu plus long. Donc, allez-y, il y a tout à égaler. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, Asara ! Combien de temps j'ai parlé ? J'en ai aucune idée, je n'ai aucune idée du timing. J'en ai aucune idée. Au revoir !